Yo les bros, j'ai abordé que très peu de fois le cas de l'ultime gear de Luffy. Certes il y a ma vidéo sur le gear first, mais j'avais envie de rajouter de nouvelles choses bien que des idées évoquées dans cette théorie seront gardées. Je vous avertis donc qu'il s'agira d'une explication avancée des éléments que j'avais déjà abordé par le passé. Cette vidéo risque d'être longue avec beaucoup de blabla, mais je veux être particulièrement précis et détaillé dans mes propos étant donné que ce sera ma première sur le gear fifth, et ma dernière à propos des futurs pouvoirs de Luffy. Alors que Luffy se frittait face à des perturbateurs sur l'île des hommes poissons lors de son entrée dans le nouveau monde, il tape désormais des tête à tête avec de plus grands ennemis, comme les empereurs. Problème, ces types là sont clairement les plus grandes forces des mères de One Piece, et leur puissance est incommensurable, que ce soit l'empereur ou même ses commandants. Et c'est justement parce que Luffy tombe sur des ennemis de plus en plus puissants qui doit s'adapter, évoluer et développer de nouvelles techniques. Jusqu'à présent dans le nouveau monde, Luffy a toujours utilisé un nouvel atout qu'on ne connaissait pas afin de prendre le dessus sur son adversaire. Tout ça en particulier grâce au Gear Force, cette technique lui a permis de posséder une certaine polyvalence et permettant de s'adapter au maximum face à son adversaire et ainsi optimiser ses chances de gagner le combat. Le Bondoman a forcé un combat aérien qui était inévitable face à Doflamingo, et ainsi lui a permis de prendre le dessus. Le Tankman qu'il a utilisé face à Crackers était aussi l'une des seules alternatives qui se présentait face à lui, même si je pense que le combat aurait pu durer moins longtemps s'il avait élaboré une stratégie différente. Et concernant Katakuri, et là attention ça va spoil, et bien comme je l'avais pressenti dans ma grosse vidéo L'Eveil du Roi sorti en décembre, Luffy a bien développé un Gear possédant une plus grande vitesse pour prendre au dépourvu Katakuri et sa capacité à prédire les coups à l'avance. D'ailleurs je suis content d'avoir eu juste sur cette hypothèse et surtout car ça s'est drôlé d'une façon que j'avais finalement assez bien imaginé au début. Mais bref, dans ces combats, Luffy n'a finalement qu'exploité les faiblesses aussi petites soient-elles de ses ennemis. Et je doute que chacun de ses futurs ennemis puisse montrer des failles que Luffy exploitera de la même façon qu'il a fait par le passé. Vu le schéma qu'Oda nous expose depuis le début, il y a fort à parier qu'un nouveau Gear fasse son apparition et qu'il soit le dernier. Je parle bien évidemment du Gear 5. Oui, c'est moins stylé que Gear 5, mais c'est comme ça qu'il doit se prononcer, je suis désolé. Quand je parle de schéma, c'est qu'avant l'ellipse des deux ans, Luffy s'est énormément amélioré au point de concevoir ses premières transformations physiques, le Gear 2 et le Gear 3. Nous avons vu les faiblesses de ces transformations, mais aussi la capacité à Luffy de les surmonter, au point que le Gear 3 ne réduise plus sa taille comme lors de ses premières utilisations. Ensuite, après l'ellipse, Luffy nous a sorti ces nouvelles techniques assez tôt finalement, et on peut désormais difficilement les qualifier de botte secrète ou d'ultime à tout étant donné qu'on a pu voir la puissance et la limite de chaque variante de son Gear Force. C'est d'ailleurs pourquoi le Gear 5 est très attendu. Il s'agira sans doute de la dernière transformation de Luffy, de sa plus puissante, mais aussi de sa plus contraignante. Je vais vous expliquer comment j'imagine ce power-up et son déroulement. Je vais énormément parler du Haki premièrement pour ensuite vous parler de l'intérêt de cette nouvelle forme. Parlons du Haki. Alors déjà dans un premier temps, la forme sera d'après moi beaucoup plus massif que les habituels Gears. Le Gear 5 devrait se différencier des autres Gears en étant plus puissant qu'eux, donc quoi de mieux pour ça que de mélanger les avantages procurés par l'ensemble des Gears de Luffy pour créer la transformation parfaite. Vous aurez compris, je vois le Gear 5 mélanger l'augmentation de la pression sanguine du Gear 2, le gonflement de la structure musculaire et osseuse du Gear 3rd et du Gear 4, et ajouter à ça une grosse dose de l'acquis de l'armement réparti sur tout le corps. Je sais, certains vont me dire « Oui mais Goji, ça tu en as déjà parlé dans une de tes anciennes théories » et oui c'est vrai, sauf que je n'avais pas fait encore certaines découvertes qui m'ont encore plus conforté dans l'idée que Luffy aura un Haki de l'armement intégral. Du coup, on va analyser ce fameux Haki de l'armement intégral avec un peu plus de profondeur que d'habitude. On l'a vu la première fois chez Vergo. En effet, lorsqu'il se battait face à Law, Vergo a recouvert la totalité de son corps de Haki de l'armement, augmentant considérablement sa musculature et donc en toute logique sa force. Ensuite, ça a été au tour de Pika, qui a utilisé son full Haki face à Zoro et dans les deux cas, le full Haki se vantait de ne pouvoir être tranché. Bien évidemment, c'était sans compter que plus une personne a de l'entraînement et de volonté, plus son Haki en général est puissant. Ce soit celui de l'observation, de l'armement ou même des rois. Du coup, forcément, dans un duel d'utilisateurs de Haki, il y en a toujours un qui aura l'ascendant. Et du coup, ça sera ça l'intérêt d'un revêtement complet de Haki. Que Luffy réduise les chances d'être coupé ou blessé dans un combat tout en augmentant sa force et sa stature. D'autant plus que je vous rappelle que le Nightmare Luffy, forme qu'il a pris sur trailer bark grâce aux sans-ombre qu'il a ingéré, avait une peau entièrement bleue. Quand on sait que cette même forme avait annoncé le Boondoman quelques années avant, il peut donc s'agir d'un potentiel foreshadow. En parlant du Boondoman, je vais vous prouver que Luffy avait frôlé le full Haki dans cette forme justement, et étonnamment, personne ne l'a remarqué. Revenons à la toute fin du combat de Luffy contre Doflamingo, lorsqu'il s'apprête à lui asséner son surpuissant King Kong Gun. Luffy utilise en réalité le Gear 3rd en s'injectant de l'air dans les os de son bras afin de le faire grossir tout en continuant à répandre l'Haki de l'armement. On ne le voit que de Do, mais justement, on remarque que son dos est entièrement recouvert de Haki de l'armement alors qu'il ne l'était pas quelques cases auparavant. Et encore plus tôt dans le combat, Luffy a carrément enduit l'intégralité de son visage avec le Haki de l'armement. Ces détails ne sont pas là pour rien et ça laisse, à mon sens, présager une utilisation plus poussée du Haki de l'armement à l'avenir. D'ailleurs, le Tankman se rapproche un peu plus de cette version full Haki. Je sais que je suis peut-être un peu chien avec ça, mais je pense réellement que ce sera le futur des combats de One Piece. Katakuri lui-même a déclaré que des choses dépassaient le Haki de l'armement, sous-entendant donc que de nouvelles possibilités peuvent voir le jour lorsqu'on tombera face à un utilisateur expert dans l'Aki de l'armement. Et puis Luffy commence de mieux en mieux à gérer la répartition de son Haki comme nous pouvons le distinguer dans son combat contre Katakuri. Il désactive le Haki enduit dans ses jambes pour augmenter celui dans ses poings et infliger davantage de dégâts. Et quand on analyse un peu la forme Snakeman, on remarque que Luffy n'enduit de Haki que les zones qui en ont besoin pour optimiser sa gestion. Par exemple, on voit qu'il n'en a absolument pas sur le torse mais seulement sur les avant-bras et les jambes. La différence est clairement flagrante avec le Bundoman. Ensuite, pour conclure avec la grosse partie Haki, je pense que le Haki des rois aura une place particulièrement importante au cœur des futurs combats, notamment pour Luffy et le développement de ses gears. Pour l'écriture de cette théorie, j'ai rapidement feuilleté le One Piece databook Blue Jeep afin de voir quels termes étaient utilisés pour décrire les différentes facettes du Haki et ainsi révéler quelques subtilités. Et quelque chose m'a fait tiquer concernant le Haki des rois. Le Haki des rois est le plus rare de tous et rare sont ceux qui le maîtrisent. Il permet de projeter sa colère et faire peser un sentiment d'oppression d'une telle puissance que tous ceux qui se trouvent à côté s'évanouissent. Bien sûr, vous imaginez aisément la scène de Shanks qui se rend sur le bateau de Barbe Blanche en libérant son Haki des rois et détruisant quelques parties du navire, n'est-ce pas ? Eh bien, imaginez ça, le Gear Feb de Luffy baserait ses coups sur un flot totalement libéré de Haki des rois, que chaque coup soit amplifié par l'oppression du Haki royal venant de la colère de Luffy. Vous voyez le Rokyogan de Luffy ? La technique ultime des 6 pouvoirs qui propageaient une onde de choc à travers Luffy parvenant même à le faire saigner alors que normalement le Haki n'était pas utilisé ? Eh bien, c'est exactement ce que j'imagine pour les coups chargés du Haki des rois. Luffy expulserait sa puissance forçant l'adversaire à plier le genou devant le roi des pirates. Encore en parlant du combat contre Katakuri, ce dernier frappe Luffy en Gear Force et semble lui infliger un coup d'une terrible puissance d'après la réaction de Luffy. Et ce coup a le même effet graphique que le choc de Haki des rois. Donc quand Katakuri dit qu'il y a des choses qui dépassent le Haki de l'armement, c'est peut-être justement le Haki de l'armement lié à un dégagement de Haki des rois. Et je vous rappelle que Katakuri possède d'ailleurs bien cette forme du Haki car Luffy et lui ont dégagé au même moment ce qui a étourdi l'une des sœurs Charlotte ainsi que ses soldats tout en détruisant et bougeant les débris dans la zone du combat. Un autre schéma était intéressant dans le databook Blue Deep, celui des paliers de maîtrise du Haki des rois. En effet il y a trois stades. Le niveau débutant où le Haki des rois ne se manifeste que lors d'une extrême colère ou dans un acte désespéré comme Luffy l'a fait à de multiples reprises avant les deux ans. Ensuite le niveau intermédiaire, le Haki est désormais utilisé de façon volontaire et contrôlée, il s'agit du niveau que Luffy possède comme on a pu le voir sur l'île des hommes-poissons par exemple. Et enfin le niveau avancé, Haki grâce à l'expérience ce niveau permet, tout comme on l'a vu avec Chance, de carrément dégager une pression colossale de son corps. Luffy atteindra forcément ce palier où son Haki pourra devenir écrasant mais pour ça, il a encore besoin d'expériencer de temps, justifiant ainsi une fois de plus une ellipse à un moment ou l'autre pour apprendre à maîtriser ce dernier palier du Haki. Bon, vous avez vu où je voulais en venir à propos de l'utilisation du Haki, ça reste assez simple et au moins j'ai pu vous prouver que ça pouvait arriver. On en arrive désormais avec l'autre partie de la théorie où ça va parler logique, cohérence et utilisation. Concernant la forme du Gear Feft, je reprends ce que je disais un peu plus tôt, c'est dire qu'il s'agira d'un condensé de tous les gears que nous avons pu voir par le passé, augmentation de la pression sanguine, gonflement osseux et musculaire et acquis l'armement mieux géré et mieux utilisé qu'en Gear Force. Il aura une taille encore supérieure à celle du Bondoman, c'est le minimum pour affronter un monstre de la trempe de Kaido ou même encore de Big Mom. Car si on prend un minimum de recul, on remarque que Luffy n'a plus que des personnages immenses à battre et il est fort probable qu'il essaye de s'adapter à eux pour mener un combat plus équitable. Vous allez croire que je force à Knackmare à Luffy mais c'est vraiment la forme qui me semble le plus proche de ce que j'imagine. A Luffy avec un style de combat plus primaire et sauvage ressemblant plus à un gorille ou un singe. Par contre tout comme le Nightmare Luffy, le Gear Feft ne durerait que 2 à 3 minutes. C'est court clairement mais ça ne serait pas une forme de combat basique qu'il pourra réutiliser quand il le souhaite. Non, il y aura des conséquences. Vous vous souvenez forcément quand Trafalgar Law, très mal en pointe, disait que plus il maintenait sa room, plus allait lui consumer sa force vitale. Dans le cas de Luffy, ça serait exactement la même chose, il aurait un pouvoir incommensurable, des capacités jamais vues, mais l'utilisation de ce Gear serait très courte et surtout très rare. D'ailleurs, si vous pensez que le Gear Feft éclipserait le Gear Force, c'est totalement faux. Regardez avant l'Ellipse, le Gear Seagand et le Gear Turd n'étaient utilisés qu'en dernier recours quand la situation le demandait. Après l'Ellipse, c'est le Gear Force qui est utilisé quand la situation devient extrêmement délicate, tandis que le Gear Seagand, lui, est utilisé un peu n'importe quand. A l'avenir, le schéma se répéterait donc. Le Gear Force aurait beaucoup plus de facilité à être utilisé et permettrait à Luffy de pouvoir dégager des combats aériens sans trop de contrepartie. Cependant, son ultime atout serait le Gear Feft. Un Gear utilisé avec parcimonie car bien trop dangereux pour lui. Mais on connaît Luffy, s'il doit se mettre dans un danger mortel pour vaincre un ennemi, eh bien il le fera sans réfléchir. Mais du coup, quel serait le nom de ce Gear ? Eh bien, je vois beaucoup parler de Dieu singe pour continuer la référence à Sun Wukong et donc ça serait quelque chose en rapport avec ce Dieu singe. Ce Gear aurait donc un lien avec le mot God. Sauf que non, Luffy n'est pas un Dieu, au contraire, c'est un roi, le futur roi des pirates Monkey D. Luffy. Par conséquent, ce Gear se nommerait The Monkey King, alliant à la fois le nom et le statut de Luffy ainsi que le style de combat plus primaire qu'elle lui offrirait cette ultime transformation. Surtout qu'il ne faut pas oublier que le terme King revient souvent avec les techniques de Luffy depuis l'ellipse. Entre le King Kong Gun du Bond Man, le King Combra du Snake Man, un Gear avec ce terme resterait parfaitement dans la continuée de ce qu'Oda propose. En tout cas, je suis intimement convaincu que si une nouvelle transformation il y a, ça ne sera pas tout de suite. Je vous ai souvent parlé d'une deuxième ellipse sous phase d'entraînement nécessaire pour la suite de l'histoire et pour garder une certaine logique dans les futurs combats contre les empereurs. Et c'est dans cette ellipse que Luffy pourra développer ses compétences, qu'il pourra atteindre le dernier palier de maîtrise du acquis des rois, aller à manière de Shanks et que l'utilisation même de son acquis en général soit améliorée. Et puis il y a encore de nombreux points obscurs à éclaircir, notamment la différence de couleur du acquis de Luffy qui est plus dans les teintes rouges alors qu'en général le acquis est noir. Comment et pourquoi Luffy parvient-il à générer du feu tout comme Katakuri l'a fait durant leur combat ? Bref, trop de questions qui sont pour l'heure impossibles à répondre. Cependant voilà, j'espère que cette théorie vous a plu les bros. Depuis que je suis sur Youtube je n'ai jamais trop parlé du Gear Feft ou alors c'était rapidement évoqué et effectivement j'avais vraiment envie de poser toutes les idées que j'ai en vidéo concernant cette future forme. Peut-être qu'elle n'existera jamais même si j'en doute mais au moins j'ai pu aborder en profondeur des sujets comme le acquis qui me tenait à cœur et qui sont je pense un peu oubliés ces derniers temps. Si vous avez une quelconque remarque ou même des détails ajoutés bah n'hésitez surtout pas les gars. Je vous remercie encore pour votre soutien, nous on est désormais 85 000 sur la chaîne c'est juste incroyable ce qui se passe depuis quelques temps et je parle avec le cœur pour vous dire merci pour absolument tout. On se retrouve vendredi pour la review et en attendant portez-vous bien. Peace ! Merci. Merci. Merci.